Yo tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toujours plus de tech, un petit peu moins de pecs, mais ça c'est en partie à cause de la tech. Va falloir se reprendre en main. Et bien aujourd'hui je suis là pour vous parler du tout dernier petit bébé de chez Doji, le S96 GT. Alors vous connaissez peut-être le S96, le S96 Pro. Je ne les ai pas testés sur la chaîne, mais bah écoutez, on passe à l'upgrade directement, pourquoi pas. Un appareil doté de moult technologies qu'on va décortiquer ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Mais avant cela, ça me ferait extrêmement plaisir que vous rejoigniez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça ne mange pas de pain. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti celle-là. Allez ouvrons la boîte, qu'y a-t-on à l'intérieur ? Et bien, oh, un téléphone. Ça alors, quelle surprise ! Donc on ouvre la boîte, on retrouve directement en présentation le téléphone dans son écran. Très belle présentation, très belle protection. On continue d'ouvrir, on va avoir bien sûr les accessoires manuel d'utilisation, chargeur, fil pour la recharge. Et toujours cette espèce de stylet qui n'en est pas un d'ailleurs, c'est simplement pour ouvrir les écoutiers de recharge. Au cas où vous galérez un petit peu parce que c'est vrai qu'ils sont durs. En même temps, c'est normal puisque c'est ce qui assure l'étanchéité du téléphone. Sans oublier bien sûr la petite dragonne qui va avec. Les petits wipes pour pouvoir poser délicatement la protection de l'écran qui se trouve juste ici. En fait, c'est une deuxième protection d'écran puisque vous en avez déjà une posée sur le téléphone. Donc c'est une petite protection de rechange au cas où. Donc Doji, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est déjà la troisième déclinaison du S96 qui nous sort. Et franchement, elle n'est pas pour me déplaire. Alors je n'ai pas eu les autres entre les mains. Je n'ai pas eu le S96 et le S96 Pro. Je passe directement au GT, pourquoi pas ? Alors côté design, chez Doji, on fait rarement dans la sobriété. C'est vraiment du tap à l'œil. En tout cas, il est super stylé. C'est du tap à l'œil, mais en même temps, ça reste dans la sobriété par rapport aux couleurs. C'est vrai qu'à chaque fois, je le répète lorsque je déballe un Doji, mais j'adore le look des téléphones, le design. Ça fait complètement penser au téléphone d'Iron Man. Et c'est d'ailleurs complètement assumé ce look Iron Man. Il joue carrément là-dessus et franchement, ça marche super bien. Comme à leur habitude, avec ce style de téléphone dit incassable, complètement étanche, IP68, IP69K, avec bien entendu toutes les certifications militaires. Corning Gorilla Glass, c'est du costaud. Qu'est-ce que j'ai ouvert ? Asphalt. On testera ça plus tard. Vous avez deux types de charge avec le téléphone. Donc bien entendu, la charge rapide 24W qui va être inclue dans le packaging. Et vous avez également une charge sans fil 15W. Alors le chargeur n'est pas inclus dans le paquet. En revanche, si vous en avez un sous la main, et bien sachez que vous pourrez le recharger jusqu'à 15W. Parlons spec, parlons bien. A l'intérieur, on va retrouver une puce Mediatek Helio G95 Octa-Core. Alors ça fait le taf, j'ai testé un petit Asphalt 9. Et pas de ralentissement notable, c'est fluide, ça marche bien. C'est... Voilà, ça fait le taf, ça fait le café. Comme dirait Laurence Boccolini ? Correct. Merci Laurence. Cette puce Helio G95 va être couplée à 8Go de RAM, qui eux-mêmes vont être couplées à 256Go de stockage. Avec bien évidemment une extension carte SD, si vous le souhaitez. Enfin déjà, 256Go, c'est pas mal. T'as de quoi mettre quelques films, t'as de quoi mettre toute ta vie en photo, c'est... Voilà. C'est correct. Correct. Pour vous donner une petite idée sur les performances par rapport au S96 Pro, donc la génération juste d'avant, on va gagner 25% en plus de performances sur le processeur, 50% en plus sur la qualité caméra, et on a doublé l'espace de stockage. Donc c'est plutôt propre. Au niveau écran maintenant, on est sur du 6,22 pouces, donc vous voyez que c'est plutôt raisonnable. Des bons contrastes, des bonnes couleurs, une bonne luminosité, tout ce qu'il faut où il faut. Même dehors, vous n'aurez aucun mal à voir l'écran, sauf si vous êtes éventuellement en plein cagnard. Et encore, en ce moment, je n'ai pas vraiment pu le tester. C'est vrai que le temps ne le permet pas. À cette heure-ci, on voit très clair dehors sur le téléphone. Au niveau batterie maintenant, on est sur du 6 350 mAh. Alors, ce n'est pas du 10 000 mAh, mais franchement, c'est une très bonne batterie, ça va vous durer longtemps. C'est vrai que si tu compares, par exemple, avec ma 10 000 ici, voilà, c'est... Voilà la brique, les mecs. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il y a 10 000, les mecs. Bon, c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant si tu te balades l'été, et tout, que t'es en short, que t'as pas des grandes poches ou quoi. Au pire, tu vas le mettre dedans, tu vas boiter un petit peu, quoi, tu vois, mais... Voilà. Ça peut être pratique en cas d'agression. Par exemple, une scène qui pourrait très bien être réaliste, tu te promènes, tu te fais agresser, le mec, il te sort un flingue. Hop ! Contre-parle-balle, Dodgy, mon gars. Il tire la balle, R, il coche, et tu finis par un aïkido dans sa gueule, comme ça, mon gars. Pef ! Direct, couché, net, le mec. Je vous garantis qu'une fois que tu t'es mangé un truc comme ça dans la gueule, tu te relèves pas, tu dors pendant un moment. Si tu te réveilles un jour, d'ailleurs. Bien entendu, comme d'habitude, chez Dodgy, sur le côté, on a un capteur d'empreintes digitales qui va super bien marcher, et on a sur l'autre côté un bouton personnalisable multi-action. Donc, par exemple, vous appuyez dessus, vous pouvez très bien faire ouvrir vos contacts, l'appareil photo ou une application, ce que vous voulez. Dernière version d'Android 12, bien évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais ça coule de source. Vous avez la fonction NFC si vous le souhaitez, donc vous pourrez payer sans contact avec votre téléphone, si vous enregistrez, par exemple, votre carte bancaire ou quoi. Ça, c'est le truc que je fais jamais. Tu perds ton téléphone, tu perds ta carte. Bon, alors maintenant, on va parler niveau caméra, parce que je sais que ça intéresse du monde, moi le premier. Donc, quadruple objectif à l'arrière et un objectif goutte d'eau devant. On va d'abord parler des caméras à l'arrière, donc sachez que l'objectif principal fait 48 mégapixels, donc c'est vraiment très bon pour la photographie, ça fait vraiment de très jolies photos. Vous avez un deuxième objectif de 2 mégapixels pour les portraits, un troisième objectif de 8 mégapixels et un quatrième objectif Sony de 20 mégapixels qui, cette fois-ci, va faire vision nocturne. Et honnêtement, cette petite vision nocturne, ça marche vraiment du feu. Alors, grand classique, chez Dodge, vous avez l'ultra grand angle, si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir ouvrir votre objectif manuellement jusqu'à 2.8, histoire d'avoir des beaux bokehs en arrière-plan, faire des belles photos avec un beau flou derrière, ça rend toujours un aspect beaucoup plus sympa. Et pour le devant, cette fois-ci, on est vraiment pas mal, puisqu'on va avoir un objectif de 32 mégapixels avec ultra grand angle 90 degrés, mise au point automatique et ouverture jusqu'à f 2.0. Donc, on est vraiment pas mal sur ce Dodge au niveau des caméras. Maintenant, je vous le redis, mais ce qui m'a bluffé, c'est cette petite vision nocturne qui marche franchement super bien. Même dans le noir complet et tout, ça marche franchement très bien. Vous avez une petite torche infrarouge et tout, bah forcément, ça marche comme ça. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir filmer des vidéos jusqu'en 4K. Alors, comme je vous l'ai dit, on a vraiment des objectifs qui sont de très bonne qualité. Mais si t'as pas de stabilisation, tu peux avoir tous les objectifs de meilleure qualité que tu veux. Tu peux filmer jusqu'en 8K, 12K, 15K. Si c'est pas stabilisé, ce sera pas top. Et encore une fois, ici, avec ce Dodge J-S96 GT, on n'est pas stabilisé au niveau de la caméra. Et ça, c'est dommage. Et j'espère que vous m'entendez bien depuis tout à l'heure, parce que je viens de me rendre compte que mon micro était un petit peu décalé. J'ai dû donner un coup de dent durant la vidéo. J'espère pas depuis le début. Et j'espère que tout allait bien au niveau du son. Donc voilà, c'est vrai que niveau vidéo, je le répète, mais à chaque fois, toujours, chez Dodge, ça manque une petite stabilisation au niveau de la caméra. Et c'est dommage. Il l'avait fait sur un modèle, je sais plus c'est lequel, je crois que c'était le V20, il me semble. Il l'avait essayé, et tout de suite, ils ont fait une mise à jour pour enlever cette stabilisation. Donc du coup, ils l'ont enlevé de tous les téléphones après ça. Il doit y avoir un truc, peut-être que c'est la puce qui ne supporte pas, ou je n'en sais rien. Après, on attend les nouveaux modèles. Il y a le S99 qui va arriver, et le V30. J'espère pouvoir vous les tester sur la chaîne. Sinon, dans son aspect global, le téléphone est vraiment génial. Encore une fois, ça va être un téléphone pour les baroudeurs, dit incassable. Alors, pour les baroudeurs, pas spécialement, j'aurais plutôt tendance à dire que ça va être un téléphone mixte, dans une utilisation, puisque, au niveau du design, il n'est pas non plus... Voilà, ce n'est pas une brique comme celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment pour les baroudeurs, mon gars. Celui-ci, t'inquiète, tu t'envoies une semaine en corping, tu as encore de la batterie. Ça, c'est cool. C'est d'ailleurs pour ça que je le dis. Après, c'est vrai, je vous dis, ça peut être assez contraignant. L'été, par exemple, quand tu n'as pas trop de poches ou quoi, mais bon, l'été, si tu as un deuxième téléphone sur toi, tu changes, tu en prends un plus petit, et puis voilà, tu prends un S96, par exemple, GT. Pourquoi pas ? Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce S96 GT, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Vous aurez un lien. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas en partant le petit like. N'oubliez pas le petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !